... Bonsoir à tous, merci d'être nombreux. Alors, ce qui nous réunit ce soir, c'est la parution en mai dernier du quatrième et dernier volume de l'Histoire des traductions en langue française, publié aux éditions Verdier. Ce volume a été co-dirigé par Isabelle Poulin, qui est à ma gauche, et deux autres universitaires, Bernard Banoun et Yves Chevrelle. Ce volume clôt un cycle, puisqu'il a été précédé par l'apparution de trois autres volumes, l'un consacré au XVe et XVIe siècle, le second consacré au XVIIe et XVIIIe siècle, le troisième consacré au XIXe siècle. Alors, celui-ci, le volume XXe siècle, est de loin le plus important du point de vue de la somme qu'il représente, de la somme qu'il constitue. Mais avant d'en parler plus précisément, je voudrais vous présenter Isabelle Poulin. Donc, Isabelle Poulin est professeure à l'Université Bordemontagne, professeure de littérature comparée. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur Nabokov, qui est un de ses auteurs de prédilection, mais aussi sur Dostoyevsky et Nathalie Sarot. L'un de ses ouvrages les plus récents, peut-être le plus proche des problématiques de la traduction, s'intitule Le transport romanesque, le roman comme espace de la traduction de Nabokov à Rabelais, paru chez Garnier, donc en 2017. Isabelle s'intéresse beaucoup aux figures du lecteur, au-delà de son intérêt pour la traduction et les figures de traducteurs. Et elle a donc contribué avec d'autres comparatistes et d'autres traductologues, bien sûr, issus de différents horizons, à donner une visibilité à la traduction ou aux traducteurs. Ces traductologues, bien sûr, viennent de divers horizons. La traductologie est constituée de différents courants, nourrie par des chercheurs qui travaillent aussi bien en sociologie qu'en littérature comparée, qu'en philosophie, qu'en histoire, et bien sûr des spécialistes des différentes aires linguistiques. Alors, pour donner une visibilité à la traduction ou aux traducteurs, elle a notamment initié une collection qui est publiée par les presses universitaires de Bordeaux et qui comporte deux volets. Un volet pratique de la traduction, un volet pensé de la traduction. Alors, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est quand même un petit peu le sujet, donc je voudrais vous en montrer un ou deux exemplaires. Alors, dans les numéros récemment parus sur le volet pensé de la traduction, il y a le numéro sur les traducteurs de bandes dessinées. Et puis, il y a eu précédemment un numéro sur traduire la Caraïbe que je n'ai pas sous la main et un autre numéro sur la retraduction de The Great Gatsby dans plusieurs pays d'Europe. Et puis, pour le volet pensé, c'est un volet de réflexion théorique sur la traduction, nourri à la fois par des chercheurs, des universitaires et des traducteurs. Et puis, il y a le volet pratique qui est un volet particulièrement novateur, dont vous avez ici quelques exemplaires, qui est en fait constitué de fiches, puisque le point de départ, c'est de prendre un extrait d'une œuvre canonique qui est déclinée dans ses différentes traductions et qui se voit commentée rapidement par un spécialiste de l'œuvre ou de l'auteur dans un petit fascicule qui est fourni avec. Donc, c'est une collection à visée pédagogique aussi, puisqu'il s'agit en fait de permettre à des enseignants du secondaire, par exemple, ou du supérieur, d'avoir accès à un même texte dans ses vivants de traduction. Donc, je le signale parce que c'est une collection qui commence à avoir une certaine épaisseur et qui a donc cette originalité de comporter ces sortes de supports pour parler de traduction, enseigner la traduction. Et donc, parmi les auteurs que vous pouvez trouver dans le volet pratique, il y a Cervantes, Rilke, Beckett, Shakespeare, Homer et Coleridge. Il y en a des exemplaires, d'ailleurs. Rilke. Rilke, oui. Et donc, vous en trouverez des exemplaires à la librairie MOLA, ce qui me permet au passage de remercier la librairie MOLA de nous accueillir sur ce sujet à la fois pointu et en même temps un sujet qui intéresse tous et toutes, qui est la traduction, et de remercier aussi, bien sûr, le Festival Lettres du Monde qui, en collaboration avec la librairie MOLA, a initié cette rencontre. Alors donc, ce qui nous rassemble, c'est ce volume 20e siècle de l'histoire des traductions en langue française, qui est un volume qui fait pratiquement 2000 pages, qui a rassemblé plus de 200 contributeurs et qui est donc une somme, une somme véritablement addictive. J'en prends pour preuve ma propre expérience puisque quand j'ai le malheur de m'en saisir, dès 11h du soir, j'ai du mal ensuite à le lâcher avant une certaine heure avancée de la nuit. Il faut dire qu'il est constitué de chapitres qui traitent d'objets très différents et qu'on a vraiment, quand on s'intéresse à la traduction, un temps soit peu, on est évidemment très tenté de naviguer d'un chapitre à l'autre. Il est constitué de quatre grandes sections. Une première section qui s'intéresse à l'approche sociologique de la traduction plus particulièrement, l'approche du marché de la traduction et des traducteurs en particulier. Une deuxième grande section qui est consacrée à la littérature. Une troisième grande section qui est consacrée aux arts. Et une quatrième section aux sciences. Alors, je vais bien évidemment donner la parole à Isabelle Poulain et lui demander d'abord peut-être de nous rappeler l'origine du projet. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Et je voudrais remercier, avant de répondre à la question, moi-même, la librairie Mola, les lettres du monde et Véronique Béguin qui a pris en charge cet entretien en commençant par dire que ce projet est lié aux lettres du monde dans mon esprit parce que sans traducteur, il n'y aurait pas de lettres du monde ou pour la plupart d'entre nous, pas de lecture possible des littératures du monde. Alors, l'origine du projet, elle est assez ancienne puisque c'est presque 20 ans au-delà. En arrière, vers 2002-2003, mes collègues comparatistes, Jean-Yves Masson, traducteur lui-même et professeur de littérature comparée et Yves Chevrel, professeur de littérature comparée, ont eu cette idée d'une histoire des traductions, une longue histoire qui commencerait avec l'imprimerie jusqu'à nos jours. Donc, le XXIe siècle sera peut-être à écrire, mais jusqu'au XXe en tout cas, porté par des comparatistes parce que ce sont des enseignants de littérature qui enseignent les littératures traduites et donc les textes traduits sont leurs objets d'études et de transmission et qu'ils avaient envie de rendre visible, de rendre un peu de dignité à ces objets-là, peut-être aussi, et de rendre visible le travail des traducteurs. Donc, ils ont eu cette idée, ils ont commencé à réunir autour d'eux des spécialistes de différents domaines, de langues, des traducteurs, Véronique Béguin l'a dit, et ça a pris du temps jusqu'à décider de chercher des financements. Donc, l'Agence nationale de la recherche en France a financé avec une assez grosse somme le projet en 2012, l'argent a été obtenu en 2012 et puis le Centre national du livre, des équipes de recherche. Le soutien d'un éditeur, c'était très important, Verdier, et les premiers volumes ont été publiés en 2012, le deuxième en 2014, le troisième en 2015 et le dernier en 2019. Donc, un projet de longue haleine qui avait comme point de départ un intérêt commun pour la traduction et l'objet du texte traduit et aussi la certitude que la traduction n'avait pas bonne presse dans le monde francophone, malgré la renommée de certains traducteurs depuis Amiau à la Renaissance, Jacques Amiau jusqu'à Yves Bonnefoy, Philippe Jacoté ou encore André Markowitz. Malgré la renommée de certains traducteurs, la traduction n'a pas de bonne presse dans les universités. Elle commence à avoir une place de plus en plus affirmée, mais c'était encore marginal et il leur semblait, il nous a semblé à tous que c'était important de rendre compte de cette activité permanente de traduction sans laquelle il n'y aurait pas de mondialisation. Peut-être que je vais m'en tenir là pour commencer. Oui, alors, du coup, ça me permet d'enchaîner avec une deuxième question sur la méthode de travail puisque, comme l'a souligné Isabelle Poulin à l'instant, c'est une recherche révitablement collaborative d'un genre très nouveau. Et donc, je me demandais comment vous aviez procédé pour faire travailler ensemble plus de 200 collaborateurs. Alors, en effet, c'est une aventure en soi. Ça pourrait donner lieu à de nombreuses publications. Mais c'est donc des modalités de travail collégiales. Les responsables initiaux, donc Jean-Yves Masson, Yves Chevrel, l'ont ensuite désigné des responsables de volume. Donc, avec Bernard Banoun, notamment pour le XXe siècle, Yves Chevrel, nous avons constitué un plan sur lequel on reviendra et puis des responsables de grands domaines, pas de langues, mais de domaines, donc pas la littérature, mais la fiction, le théâtre, les littératures antiques, par exemple, et puis la philosophie, la psychanalyse, les arts, etc. Une fois qu'on a eu repéré des responsables spécialistes de grands domaines qui ont pu finir par refuser, effrayer, on en a changé, donc je vous passe ces péripéties, chacun d'eux avait pour mission d'organiser son chapitre avec un nombre de signes imposés, comme ils l'entendaient. Alors, certains ont pris en charge le chapitre tout seul. Il y a un cas, la psychanalyse, Audrey Giboul a fait seule et on lui a fait supprimer beaucoup de pages, donc elle peut écrire encore de nombreux livres sur le sujet, mais la plupart ont organisé autour d'eux des petites équipes de spécialistes dans des langues très diverses, des domaines variés, par exemple, les philosophes ont dû trouver des spécialistes de langue arabe, de langue chinoise, japonaise, allemande, etc. Et puis, certains responsables de chapitres ont confié à ces partenaires l'écriture de portions et d'autres ont, comme pour la fiction, qui est vraiment le domaine où on a le plus traduit de façon mathématique, quantitative, donc on a procédé, on avait peur d'avoir à supprimer ensuite des pages bien écrites, donc on a procédé de la façon suivante, on a envoyé des questionnaires à tous les contributeurs, en les prévenant qu'on allait utiliser les informations précieuses concernant les périodes, l'effet particulier dans leur domaine, les traducteurs importants dans les langues qu'ils connaissaient, et ensuite, on a fait la synthèse de tout cela et cité, bien sûr, les noms de tous. Et j'en profite pour citer au passage, puisqu'elle ne l'a pas dit, celui de Véronique Béguin qui a contribué elle-même au volume. Voilà. Donc, c'était une aventure humaine. Je dirais qu'il fallait être capable de savoir ignorer pour se lancer là-dedans. Je ne prétendrai pas maîtriser tout ça. Je l'ai pourtant lu plusieurs fois dans tous les sens, mais je vais être encore de temps en temps que j'ai regardé des notes et c'était vraiment un esprit de partage, de mise en rapport qui a demandé parfois beaucoup d'abnégation. C'était plus ou moins facile à obtenir. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié une chose. J'ai oublié, je l'avais surligné en jaune, je voulais absolument ne pas l'oublier. On a aussi bénéficié d'un lecteur chez l'éditeur Verdier, Olivier Champaud, que je voulais vraiment citer parce qu'il est associé à l'entreprise depuis le début. Il a travaillé sur tous les volumes. Il avait la mémoire des volumes précédents, donc des abréviations, des repères. Et il a été d'une très, très grande importance dans le projet puisque c'était un peu de notre assurance qu'on ne se répétait pas, que les références étaient bonnes, les abréviations préhensibles, etc. Donc, je ne voulais pas manquer de le nommer. Pardon. Olivier Champaud, merci. Tu l'as souligné déjà, et je voudrais revenir là-dessus, l'une des spécificités aussi de cet ouvrage collaboratif, c'est qu'il associe non seulement des universitaires, des spécialistes des différents domaines, mais aussi des traducteurs. Et c'est intéressant à souligner parce qu'on sait que pendant des décennies, les traducteurs ont été invisibilisés. Ils le sont toujours en partie, mais on a des raisons d'espérer dans la mesure où ils commencent à devenir visibles. Vous aurez remarqué que de plus en plus d'éditeurs font apparaître le nom des traducteurs sur les couvertures, ce qui est une bonne chose. Ils sont sollicités aussi peut-être plus fréquemment qu'avant dans les médias. On peut les entendre parfois, peut-être pas à la télévision, mais dans les journaux ou à la radio, même si, au passage, il est clair que les médias échouent la plupart du temps à se souvenir que quand on cite un texte, un titre, on doit citer l'éditeur, mais aussi le traducteur. La mauvaise foi ici est reine puisque quand on souligne, quand on leur fait remarquer ce problème, ils disent qu'ils n'ont pas le temps de donner le nom du traducteur, ce qui est quand même un petit peu exagéré. Et puis, les traducteurs deviennent visibles aussi parce qu'ils publient des textes et je voudrais signaler au passage, parce qu'elle est en plus mise en valeur dans la vitrine de l'ébréry Mola, la toute nouvelle collection des éditions de la Contralée. Vous avez dû voir passer, peut-être certains d'entre vous, des annonces de parution dans cette nouvelle collection. l'une des auteurs d'ailleurs d'un des textes parus dans cette collection qui s'appelle Contrebande, Corinna Geppner, qui est une traductrice de l'allemand, sera présente d'ailleurs pour ceux que ça intéresse à Bordeaux la semaine prochaine dans une autre librairie, la librairie olympique, le jeudi 28. Et donc, pour en revenir à notre sujet, je voulais te demander quelle avait été la part de la contribution des traducteurs eux-mêmes et s'il y avait une volonté politique d'associer des traducteurs à une publication qui reste une publication au premier chef, on va dire universitaire, même si elle est vraiment très accessible, j'insiste là-dessus, elle se lit un peu comme un roman, il faut bien le dire. Oui, bien sûr, je pense qu'on a plutôt pensé les choses en termes de collaboration sans se dire qu'on allait exclure ou pas telle ou telle catégorie professionnelle. Donc, il y a des traducteurs professionnels qui ont collaboré et contribué au volume qui représentent du point de vue de cette seule activité. J'ai regardé puisque je pensais en parler. Il y a 10 traducteurs professionnels sur 200 collaborateurs parmi lesquels beaucoup d'universitaires traducteurs eux-mêmes aussi. Donc, ça peut paraître une petite proportion, mais ça n'est pas délibéré. C'était vraiment le résultat de ces agencements compliqués dont j'ai parlé tout à l'heure qui, évidemment, dans notre esprit, n'excluaient à aucun moment les traducteurs. Je pourrais ajouter peut-être une difficulté pour le XXe siècle, c'est qu'on savait qu'on allait travailler avec des vivants et on a travaillé longtemps dans la crainte de blesser tel ou tel en l'oubliant, en lui donnant une petite place et peut-être qu'on aura blessé tel ou tel. Mais notre point de départ, c'était surtout ne pas juger les traductions, mais les décrire, les présenter, rendre visible ce travail et c'est toujours plus intéressant d'ailleurs de comprendre un projet. C'est plus intéressant que de le juger. Donc, oui, ils ont été associés de façon assez simple dans nos esprits et ont une proportion qui n'a pas été préméditée et qui nous paraît tout à fait, peut-être pas assez importante, mais intéressante. Voilà. Je voulais juste aussi, pour continuer sur le sujet, vous parler d'une collection suisse qui m'a été présentée lorsque je suis moi-même allée présenter l'histoire des traductions en Suisse, les éditions d'en bas qui ont la fierté de mettre sur la couverture le nom du traducteur en aussi gros que le nom de l'auteur. Donc, peut-être que ça fera plaisir au traducteur de savoir que ça existe et c'est en effet quelque chose d'assez surprenant et intéressant. Donc, pourquoi pas espérer que ce soit généralisé. Voilà. Alors, je voudrais en venir maintenant à la question des chapitres eux-mêmes et donc souligner qu'il y a évidemment des subdivisions nécessaires, attendues, comme la fiction, le théâtre, la poésie, mais une des grandes originalités de ce volume, à mon sens, c'est le fait qu'ils sont abordés des domaines qu'on ne s'attendait pas forcément à voir figurer, comme la chanson, comme le féminisme, comme la psychanalyse, la bande dessinée, tout un tas de domaines auxquels on ne pense pas d'emblée quand on pense à la traduction. Et donc, je me demandais si tu pouvais nous expliquer pourquoi vous avez voulu finalement avoir ces coups de projecteur sur des sous-champs encore largement inconnus finalement du grand public comme des secteurs spécifiques où se pratique d'ailleurs la traduction. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelles spécificités ils ont ? Après, on parlera plus spécifiquement de certains chapitres. Alors, précisément, on voulait rendre visible le fait que la traduction concerne tous les domaines, la chanson, le cinéma, la bande dessinée, la psychanalyse, l'histoire, les arts, la critique littéraire, la critique d'art. Tous les domaines sont concernés, même si, lors des premiers contacts, il y a six ou huit ans pour le volume 20e siècle, certains spécialistes de domaines que je ne nommerai pas forcément, ont d'abord pensé que ça ne les concernait en rien, ces histoires de traduction et qu'ils n'auraient rien à en dire. Et en fait, chaque responsable de grand domaine a bien découvert que c'était une erreur ou quelquefois aussi, je me souviens de la découverte du chapitre sociologie et ethnologie qui est un des premiers à avoir été achevé et dont les auteurs nous ont dit, on s'est rendu compte qu'en fait, les ethnologues traduisaient peu. Ils rapportaient la parole des peuples qu'ils étudiaient mais ils parlaient à leur place souvent sans les traduire. Donc, des choses comme ça sont apparues et notre volonté c'était justement de faire une histoire des traductions et des traducteurs, ces maîtres cachés de la culture comme disait Maurice Blanchot et donc aller les trouver partout où ils étaient. Donc, dans la littérature bien sûr, dans tous les genres et dans un domaine attendu par exemple qui est étudié par nos collègues anglophones qui ont fait une histoire de la traduction littéraire en Grande-Bretagne donc sans s'occuper des autres domaines mais il nous semblait aussi que les arts étaient concernés donc le cinéma la chanson l'opéra la bande dessinée et ça s'est vérifié en effet même si ce sont des domaines où peut-être la mention des traducteurs est encore plus rare et moins bien respectée et dans les domaines des sciences dures et sciences humaines aussi c'est en train de disparaître puisque la recherche est sommée de s'écrire en anglais dorénavant mais tout au long du XXe siècle il y a eu beaucoup de traductions notamment du russe aux éditions Mir qui était bien sûr au service d'une politique de l'éducation et de la propagande par certains aspects mais vraiment mais aussi du partage de la recherche donc il y a eu beaucoup de traductions dans tous ces domaines en histoire en psychanalyse on y reviendra etc. et dans le domaine de la chanson on sait un peu rapidement par exemple que nos chanteurs yéyés ont beaucoup chanté des traductions de tubes étrangers et étudié de près ce qui s'appelle souvent d'ailleurs adaptation ces écarts c'est très intéressant du point de vue culturel ou de l'acculturation comme a dit un jour Edgar Morin mais c'est très intéressant de se pencher sur ces domaines là aussi pour voir ce que d'une culture étrangère on retient on privilégie on efface est-ce qu'on peut commencer par les plus jeunes des lecteurs et par la littérature jeunesse parce qu'on sait que c'est un secteur extrêmement dynamique dans le domaine de la traduction alors ma question j'ai plusieurs questions pourquoi pourquoi est-ce qu'on traduit beaucoup de livres en littérature jeunesse et est-ce qu'il y a des langues qu'on traduit plus particulièrement en littérature jeunesse alors c'est un chapitre important en effet c'est un domaine où on traduit beaucoup je peux peut-être vous donner des chiffres puisque je les ai notés pour une fois la traduction de la littérature de jeunesse donc pour l'enfance et la jeunesse représentait 7% de la production jusqu'en 1909 5% dans les années 20 et puis ça devient un tiers à partir de 1985 et puis c'est exponentiel à noter notre sociologue Gisèle Sapirot à partir de 85 pourquoi ? pour toutes sortes de raisons que vous pouvez imaginer si je vous les rappelle une explosion démographique la prolongation de la scolarité jusqu'à 16 ans et l'enseignement alors de masse ou la démocratisation de l'enseignement qui ont mis en évidence le besoin et la diffusion de livres pour la jeunesse avec de puissants moteurs économiques puisque le public était nombreux et les perspectives de gains intéressantes donc c'est à partir des années 70 qu'on parle de littérature pour la jeunesse et qu'on se met à traduire beaucoup avec une dominante pendant longtemps de l'anglais mais pas seulement l'allemand conserve une place importante dans ce domaine d'autres langues européennes comme l'italien l'espagnol le néerlandais le russe le norvégien le danois le suédois pour vous donner quelques exemples mais aussi le chinois le japonais il y a eu des périodes aussi de propagande par exemple l'arrivée d'une littérature prolétarienne et soviétique après la révolution russe des livres maoïstes donc toutes sortes de moments où la traduction devenait très politique et dans le domaine de la littérature pour la jeunesse il est très vite question de politique puisqu'il est question d'éducation et d'ailleurs toutes sortes de lois étonnantes sont rapportées et explicitées dans le chapitre qu'a pris en charge Mathilde Lévesque pour montrer combien ce domaine est sensible riche et très contrôlé en vérité alors je peux juste vous donner un petit aperçu je ne le ferai pas souvent mais pour ce chapitre qui peut paraître étonnant parce qu'il occupe une place importante jusqu'en 1945 on parle de culture européenne qui se construit dans ses traductions pour la jeunesse après la seconde guerre mondiale apparaissent des logiques commerciales et la guerre froide va politiser beaucoup le domaine et à partir de 65 jusqu'en 80 c'est le temps des innovations avec la création de foires de livres pour la jeunesse l'apparition de l'album qui est un objet qui va beaucoup changer les pratiques de traduction et puis depuis 1980 la collègue parle de culture littéraire mondialisée à dominante anglo-saxonne avec l'exemple que je pourrais reprendre plus tard si on a du temps d'Harry Potter qui donne l'exemple d'une communauté de lecteurs qui joue un rôle important aussi certains fans traduisant directement les choses qui ne sont pas traduites assez vite mais d'autres s'intéressant à des erreurs des approximations de textes qu'ils aiment beaucoup et dont ils constatent qu'ils ne sont pas traduits comme il faudrait qu'ils le soient et dont ils partagent les commentaires donc il y a quelque chose de très intéressant aussi autour de ces pratiques de masse on peut dire mais qui n'ont pas des conséquences seulement négatives bien au contraire voilà alors justement à propos de Harry Potter j'allais justement t'interroger sur ce qu'on appelle les littératures de genre puisque nos enfants nos étudiants parfois un certain nombre d'entre nous sont de grands lecteurs de fantaisie de science-fiction notamment et de fait ce sont des rayons qui occupent une place très importante dans les librairies et donc vous consacrez un chapitre aux littératures de genre qui inclut aussi le polar le roman sentimental et je me demandais s'il y avait des spécificités et la science-fiction oui et des spécificités des pratiques des traducteurs dans ce domaine et des éditeurs aussi dans ce secteur alors dans mon souvenir on a hésité longtemps à séparer parce que évidemment il n'y a pas de cloison étanche entre la littérature dite grande la littérature dite de genre la littérature de jeunesse quelquefois par exemple Stevenson L'île au trésor est d'abord traduit pour la jeunesse et puis gagne progressivement au fil du 20ème siècle la pléiade donc devient un livre pour les grands aussi mais donc on a quand même décidé de consacrer des chapitres à la littérature dite de genre en reprenant une dénomination anglo-saxonne on parle de genre fiction pour faire apparaître justement que ce sont des domaines donc le polar la fantaisie le roman sentimental et la science-fiction qui sont assez rapidement identifiés par des codes mondialisés si je puis dire en tout cas qui se diffusent rapidement dans le monde entier même si dans le détail c'est plus compliqué et donc ça entraîne d'abord c'est une littérature qu'on a d'abord appelée industrielle donc avec des enjeux de distribution et des masses importantes de volume qui ont favorisé la mise en place d'automatismes d'écriture parfois et de traduction souvent et au fil du temps on a fait attention y compris dans ces domaines-là à des écritures on retraduit des polars on retraduit des ouvrages de science-fiction c'est un domaine par exemple la science-fiction où il faut ménager une certaine tension l'inconnu la découverte et certaines sur-traductions défaisaient les effets un peu trop rapidement dans le domaine du roman policier la pratique éditoriale qui consiste à raccourcir les livres parce que c'était moins cher à longtemps inviter les traducteurs à supprimer tous les passages psychologiques donc c'était des sortes d'aventures un peu désincarnées ou sans profondeur bon il y a beaucoup d'anecdotes intéressantes de cet ordre à découvrir dans ce chapitre qui a pour spécificité d'offrir des genres facilement reconnaissables même si les pratiques plus fines de traduction qui se sont imposées au fil du siècle invitent à nuancer beaucoup aussi cette catégorie mais dans la conclusion on dit bien qu'on pourrait réécrire cette histoire avec d'autres catégories c'était un moyen commode de faire apparaître des éléments parmi d'autres je dirais voilà mais c'est quand même un domaine très intéressant y compris du point de vue de la traduction avec ces phénomènes de passionnés de fans qui contribuent beaucoup alors peut-être quelquefois aux grands dames des traducteurs parce qu'ils le font gratuitement mais en même temps qui valorisent le geste de la traduction donc c'est assez intéressant aussi à observer alors je voudrais maintenant profiter en fait de ce que Barbara Cassin vient d'entrer à l'Académie française pour j'ai cru dans la salle pardon non 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 enfin peut-être je ne sais pas pour évoquer la traduction de la philosophie on doit effectivement à Barbara Cassin un vocabulaire européen des philosophies sous titre rédictionnaire des intraduisibles qui est une réflexion sur la difficulté de traduire la philosophie ne serait-ce qu'à cause de l'ancrage de certains termes dans des réalités et des cultures nationales ou linguistiques spécifiques je pense effectivement à l'anglais évidemment l'exemple de l'anglais me vient la flexibilité de l'anglais rend très très compliqué parfois la tâche de traduire des termes aussi simples que agency ou bien privacy etc qui sont évidents d'emblée mais qui sont des termes sur lesquels on se casse bien souvent plus la tête que sur des choses beaucoup plus complexes à première vue et donc Barbara Cassin entre autres choses réfléchit à ça dans ce livre de 2004 et j'aimerais que tu nous dises ce que met en relief votre chapitre sur la traduction de la philosophie alors le chapitre des responsables je ne sais pas s'il y en a dans la salle je sais que parmi eux il y a des bordelais bon en tout cas ce que les responsables du chapitre ont mis en évidence c'est un certain nombre de domaines ça peut surprendre dans lesquels existe une philosophie qui a été traduite en français pour vous donner un aperçu la table des matières on a évidemment le domaine allemand qui prédomine longtemps mais aussi la philosophie anglaise la philosophie arabe indienne chinoise japonaise et je pense que j'en oublie peut-être mais c'est déjà un bel aperçu donc il y a une profusion de domaines linguistiques qui ont pu nous apporter des pensées philosophiques et en même temps cette diversité est affichée par une table des matières de façon exceptionnelle construite sur des grands domaines de langue peut-être parce que pour la philosophie ça va surprendre plus spécifiquement mais il y a aussi la mise en évidence de ce que les auteurs du chapitre je les cite appellent le spectre d'une langue philosophique universelle qui habite ou habité ça dépend pour certains qui habite encore la philosophie et qui a pu tenir éloigné des questions de traduction un certain nombre de philosophes et aussi rappelle-t-il les auteurs du chapitre je les cite encore une politique pardon la croyance je cite pardon en un espéranto philosophique qui a eu pour conséquence de se fixer pour but chez les philosophes la clarification d'un langage et l'élaboration de définitions bien délimitées c'est l'esprit du dictionnaire philosophique d'André Lalande auquel Barbara Cassin a opposé son vocabulaire des philosophies que tu viens d'évoquer c'est-à-dire l'idée contre une certaine idée du logos la valorisation de la pluralité des langues et ça c'est au cœur de tout le chapitre qui fait apparaître ces deux positions une sorte de langage philosophique universel qui est quelquefois servi par des pratiques de traduction qui au dire de certains critiques rendent les textes très obscurs comme s'il fallait prouver à tout prix que ça n'était pas traduisible et d'autres pratiques qui s'efforcent à tout prix de trouver des équivalents et de dépasser cette sensation d'intraduisible donc c'est un chapitre qui éclaire beaucoup le lien entre le travail de la traduction et la pensée du langage en particulier alors j'ai des exemples si on a le temps tout à l'heure de débats violents qui ont pu accompagner notamment les traductions de l'allemand de Heidegger et puis d'autres exemples que je pourrais donner si on a du temps mais les grandes lignes c'est peut-être ceci et peut-être que je me permets de citer aussi un élément de conclusion donné par les auteurs du chapitre parce qu'il me semble révélateur des enjeux spécifiques de ce chapitre je les cite le XXe siècle sera sans doute donc la suite de leur projet et d'une autre marquée par la tension entre la conscience de la pluralité irréductible des langues donc ce chapitre philosophie en prend acte aussi et un renforcement de l'anglais comme langue scientifique internationale y compris dans le domaine de la philosophie donc c'est un chapitre qui fait apparaître cette tension aussi voilà alors il y a un autre domaine un domaine qui occupe une place évidemment singulière dans le volume XXe siècle c'est la psychanalyse puisque le XXe siècle a vu émerger la psychanalyse et que cette émergence pose des problèmes spécifiques puisqu'on a du coup de nouveaux concepts une nouvelle terminologie que la question de l'homogénéisation des traductions s'est posée avec beaucoup d'acuité dans ce domaine et par ailleurs dans ce chapitre vous notez je trouvais ça intéressant Freud est à sa façon un penseur de la traduction c'est vrai que c'est une manière aussi de l'intégrer à cette histoire de la traduction puisqu'on peut considérer que la transposition de matériaux psychiques de l'inconscient vers la conscience est une forme de traduction de même que le transfert et du reste vous rappelez que Freud lui-même a pratiqué la traduction concernant la psychanalyse dans ce chapitre ce qui est relevé c'est le problème des délais des retards en France notamment avec lesquels les ouvrages paraissent en traduction et on peut se poser la question de savoir pourquoi ces retards en France et d'ailleurs vous notez dans ce chapitre qu'il n'existe aucun projet de traduction intégrale jusque dans les années 1980 que par ailleurs les textes ont été déformés mutilés parfois j'aimerais que tu nous parles un peu de cette question de la psychanalyse dans le champ de la traduction alors je vais évoquer quelques points comme est bien en évidence l'auteur de ce chapitre qui est Audrey Gibou une collègue comparatiste d'une part c'est un c'est une discipline qui pardon très récente donc qui présente un caractère expérimental qui pose un premier problème de traduction puisqu'il faut c'est une discipline qui invente aussi son langage et les traducteurs n'ont guère de recul pour suivre cette expérimentation l'essor des traductions de la psychanalyse est perceptible dans les années 20 seulement donc avec un peu de retard peut-être parce qu'une forme de germanophobie suit la première guerre mondiale on traduit d'abord Freud bien sûr même si je vais dire dans un instant qu'on traduit d'abord de l'anglais parce que ça c'est une spécificité aussi mais donc s'il y a des retards c'est parce que c'est une science neuve qui présente un caractère expérimental c'est parce que il y a aussi une réticence de la communauté scientifique face à une œuvre jugée subversive parce que toute neuve est non reconnue je ne sais pas si ça ne vaudrait pas encore parfois aujourd'hui donc il y a plusieurs éléments historiques politiques scientifiques qui peuvent expliquer cela et peut-être aussi une forme de violence de l'histoire parce que beaucoup de grands noms de la psychanalyse notamment mais aussi de la psychologie ont connu l'exil ont écrit dans plusieurs langues ça n'a pas simplifié l'harmonisation des traductions en français par exemple la première traduction ça je voulais vous donner cet exemple là d'un texte de Freud qui paraît dans les années 20 en France et la traduction d'une conférence qu'il a donnée en anglais et qui est traduite par un scientifique russe donc c'est un exemple de ces labyrinthes très fréquents qui rendent au début l'accès à cette pensée de Freud un peu difficile parce que selon d'ailleurs aussi que les traductions sont eux-mêmes initiés à cette pensée nouvelle ou à cette science nouvelle leurs textes vont être très différents et leurs traductions auront des enjeux très différents l'une des premières que l'on connaît bien c'est la princesse Marie Bonaparte qui est notamment à l'origine de la traduction inquiétante étrangeté qui ne reprend pas tout à fait l'allemand alors veuillez excuser mon non-accent unheimliche qui a été approché par d'autres traductions que je voudrais vous lire pour incarner un peu ce travail l'étrange familier les démons familiers l'inquiétante familiarité l'infamilier l'inquiétant bon et finalement on a gardé l'inquiétante étrangeté mais donc au début il y avait une volonté peut-être de de mettre en évidence une qualité plus poétique de la pensée de Freud et peu à peu au fur et à mesure où elle a été considérée comme une science on a pu être heurté aussi par une forme de jargon et il y a eu des querelles très vives aussi concernant les traductions de la psychanalyse mais c'est un domaine passionnant parce qu'en effet Véronique Béguin l'a rappelé Freud lui-même avait traduit il était très soucieux de la diffusion de son oeuvre à laquelle il confère d'emblée une vocation universelle et une ambition internationale donc les questions de traduction lui importent immédiatement et aussi par ailleurs comme l'écrit Audrey Gibou je vois que ça peut surprendre mais ça peut faire réfléchir elle écrit je la cite que Freud a souvent été considéré comme un théoricien majeur elle cite un admirateur de la traduction lui qui concevait le transfert psychanalytique comme une traduction inconsciente fin de citation donc c'est un chapitre je pense qui réserve beaucoup de surprises aussi et qui est addictif aussi je dirais tout à fait alors je sais qu'il y a un autre chapitre qui te tient beaucoup à coeur c'est le chapitre sur les témoignages historiques pourquoi c'était important pour vous qu'il y ait ce chapitre sur les témoignages historiques alors c'est un chapitre qui a été pris en charge par Lubal Jurgensen c'est très important parce que c'est un aspect important de l'histoire du XXe siècle et de la violence de ce siècle et qui fait apparaître que les savoirs sur la seconde guerre mondiale les répressions staliniennes le génocide arménien et autres cataclysmes du XXe siècle ce savoir-là a été élaboré à partir de traductions on l'oublie peut-être parce qu'on a cette idée que le témoin c'est un contact direct authentique original et très souvent la parole du témoin a été recueillie et plus souvent encore traduite donc c'est un corpus qui a permis une réflexion sur la construction des traces à partir du plurilinguisme et qui met aussi en évidence une conception transculturelle de l'histoire du XXe siècle parce que sans cette traduction-là il n'y aurait pas de conscience de réflexion même théorique sur le témoignage historique et sur l'importance de ces corpus il y a aussi de nouveaux éclairages qui ont été rendus possibles par la spécificité de ces textes dont les auteurs ont souvent réfléchi sur ce que c'était que traduire ce qu'ils avaient vécu donc il y a une pensée déjà présente chez les témoins très souvent qui a été résumée par un spécialiste Philippe Ménard par la question suivante que je voulais partager avec vous ce soir faire l'épreuve d'un intraduisible la violence subie cela relève-t-il de la traduction donc c'est un corpus qui interroge justement le rapport au langage à la trace à l'authenticité à la violence les témoins eux-mêmes ont souvent accordé une grande importance à l'usage des mots utilisés par les bourreaux vous connaissez que l'empereur Primo Levi et aussi ils ont beaucoup témoigné de l'importance de connaître le sens des mots pour survivre donc c'est un c'est un corpus qui est très important du point de vue de la traduction et de ce qu'elle peut permettre de rendre sensible du côté aussi de questions comme la disparition des témoins c'est un enjeu important il y a cet exemple que je trouve très emblématique et très émouvant du premier manuscrit d'un certain Zalmen Gradovski qui était membre des Sander Commando de Switz Birkenau et qui a laissé un témoignage qu'il a caché pour qu'on le trouve et qu'il avait écrit en quatre langues polonais, russe, français et allemand accompagné d'une note un peu incorrecte parce que justement témoignant de ce plurilinguisme d'un vécu tragique une note qui dit intéressez-vous de ce document parce qu'il contient un matériel très important pour l'historien et le travail sur ce manuscrit là a permis non seulement de faire connaître ces violences subies dans les camps d'extermination mais aussi de montrer les mécanismes de destruction totale qui incluaient aussi la destruction de la langue le yiddish en l'occurrence donc des phénomènes d'histoire très riches qui touchent à l'éthique aux politiques il y a des questions importantes il y a aussi peut-être une question que fait apparaître ce chapitre qui nous a beaucoup passionné au fil de nos relectures avec Bernard Banoun c'est ce que note Luba Jorgensen que je cite une dernière fois l'exigence de vérité d'authenticité mais aussi d'universalité que l'on adresse au témoignage tant à tenir pour négligeable les opacités de la langue donc c'est ce malentendu qu'il s'agissait d'éclairer il peut y avoir des opacités de la langue qui ne remettent pas en question la vérité l'authenticité d'un témoignage mais qui mettent en évidence ces relais de paroles que sont les traducteurs et le rôle fondamental qu'ils ont joué dans ce domaine là aussi voilà donc c'était un domaine qui touche à des questions assez fondamentales de l'histoire du siècle alors on a déjà balayé un certain nombre de domaines une autre originalité du livre c'est qu'il donc l'ouvrage s'intitule l'histoire des traductions en langue française et derrière le mot langue française il n'y a évidemment pas que la France il y a le Québec la Suisse la Belgique donc une des autres originalités du livre c'est que vous avez fait appel à des contributeurs belges suisses québécois et que vous avez aussi fait une place dans les chapitres aux spécificités de ces différentes aires francophones donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet là oui peut-être plus brièvement parce que je vais peut-être avoir une mémoire qui flanche mais le projet c'était pas une histoire des traductions en France bien sûr mais en langue française donc tout ce qui a été traduit accueilli dans la langue française aussi bien en France qu'en Suisse en Belgique au Québec bien sûr mais aussi dans quelques pays qui ont publié en français l'Angleterre la Russie la Chine donc des lieux de publication en français je pense aussi à la Roumanie un temps qui s'est chargé de traduire et de publier en français les textes romains donc partout où le français a servi de langue de traduction on a essayé d'en tenir compte et la spécificité bien sûr c'est que les espaces plurilingues comme le Québec la Belgique ou la Suisse sont des espaces où on s'est mis à penser peut-être plus tôt mais là peut-être que Véronique Béguin pourra corriger ça qu'en France d'un point de vue théorique ou plus général la traduction donc ce sont des espaces qui nous ont donné beaucoup de traductologues ou de spécialistes des études de penseurs de la traduction qui ont créé des écoles des revues qui ont intégré dans les universités bien plutôt que chez nous je dirais mais tu peux peut-être me corriger ces questions et ces études de traduction et donc ils ont notamment pris en charge les collègues de ces espaces-là les chapitres concernant la sociologie du traducteur mais aussi la traductologie et l'histoire d'une pensée de la traduction au XXe siècle parce qu'ils sont des acteurs très importants de cette partie plus théorique ou plus plus self-conscious je n'arrive voilà une conscience de la traduction tu ne traduis pas ? comment traduirions-nous ? la conscience de soi de la traduction est plus affichée dans ces espaces-là et donc c'était tout à fait important de les solliciter je peux aussi parler pour vous donner un exemple de ce qu'une collègue québécoise Patricia Godbout a fait sur les fictions de traducteurs parce que les traducteurs au fil du siècle sont entrés dans la fiction ce qui est une façon de les valoriser et beaucoup de fictions québécoises ont rendu hommage parmi les premières aux traducteurs donc c'était normal qu'une québécoise se charge de cette question par exemple voilà donc c'était tout à fait impensable on a fait appel aussi à des africanistes pour tout ce qui pouvait concerner la traduction en français dans ces espaces-là enfin voilà c'était pas la France c'était la langue française d'ailleurs sur la présence des traducteurs dans la fiction il se trouve qu'un réseau s'est formé il y a quelques années qui s'appelle Transfiction effectivement qui est entièrement dédié à l'exploration de toutes ces fictions cinématographiques littéraires etc qui prennent la figure du traducteur comme figure centrale ou en tout cas comme présence importante comme reflet d'un certain nombre de préoccupations alors un des chapitres qui évidemment a tout de suite capté mon attention c'est celui qui consacrait à la retraduction puisqu'effectivement au XXe siècle on retraduit beaucoup une collègue traductologue dit du XXIe siècle qu'il sera le siècle de la retraduction alors évidemment on n'a pas commencé à retraduire au XXe siècle on a commencé à retraduire bien avant mais le phénomène s'est accéléré densifié au XXe siècle et vous consacrez de ce fait un chapitre important à la retraduction alors qu'est-ce qu'on retraduit et pourquoi est-ce qu'on retraduit première question et une deuxième question sur laquelle effectivement peut-être que nos avis différons je ne sais pas est-ce que la retraduction d'un grand auteur peut en modifier complètement la perception ou l'interprétation alors je sais que toi tu as pas mal travaillé sur les retraductions du Quichotte alors peut-être que tu peux prendre cet exemple-là que tu connais bien oui alors c'est un chapitre important en effet parce qu'il y a une inflation spectaculaire des retraductions au XXe siècle pour toutes sortes de raisons parce que la pensée de la traduction évolue donc pour aller vite très très vite même après de longues périodes en France où on a plutôt pensé qu'il fallait adapter l'étranger au goût français au XXe siècle on a été de plus en plus sensible à l'étrangeté à l'inquiétante étrangeté pourquoi pas des textes à traduire et donc les pratiques de traduction ont beaucoup changé et puis d'autres critères peuvent entrer en compte comme le fait qu'un texte c'était le cas de Gatsby tombe dans le domaine public alors là on peut retraduire le fait qu'un événement un anniversaire toutes sortes de raisons sont à l'origine des retraductions l'idée aussi qu'on peut améliorer la certitude aussi qu'on a longtemps tronqué les oeuvres on les a raccourcies donc on rétablit des passages manquants donc toutes sortes de raisons on traduit dans tous les domaines on retraduit pardon des chansons on retraduit des textes de philosophie j'ai cité Heidegger on retraduit Freud donc ça concerne à peu près tous les domaines bien plus bien plus souvent la littérature bien sûr le chapitre il a été conçu pour mettre en évidence les grands principes de cette de la retraduction qui sont à la fois ces questions de pensée de la traduction qui évolue de théorie de la traduction qui évolue c'est à dire le regard sur la langue en vérité et sur l'objet littéraire qui évolue les figures de traductologues et l'apport qui a pu être le leur par exemple en France on a deux grandes figures que sont alors j'espère que je ne vais blesser personne à chaque fois qu'on dit un nom c'est affreux mais j'aurais pris des précautions je vais parler juste rapidement d'Henri Méchonique et Antoine Berman parce que ce sont les deux qui ont pratiqué les premiers et théorisé en France la critique de traduction c'est à dire la richesse que représentait l'existence de plusieurs traductions pour comprendre l'histoire de la lecture la réception d'un texte et peut-être même aussi le texte lui-même qui n'est pas immobile donc les figures de traductologues l'idée d'un kéros d'un bon moment pour la traduction qui explique qu'on a traduit vite ou mal et puis qu'on doit retraduire telle ou telle oeuvre l'idée aussi d'un gain parce que les traductions vieillissent ça c'est un phénomène étonnant qui tient au fait que je ne sais pas si je peux me lancer là-dedans s'il y a des questions je ne vais peut-être pas me lancer tout de suite parce que c'est assez complexe la question de la pulsion aussi de traduction le désir de traduire fait que tel traducteur qui en a le droit il vient retraduit et c'est son droit et son plaisir absolu alors est-ce que ça change la perception d'un texte il serait faux de dire non et juste pour le plaisir je voudrais vous rappeler la première traduction par Voltaire du célèbre To be or not to be de Hamlet que Voltaire jugeait impossible comme texte théâtral dans un premier temps si ça n'était pas réécrit en alexandrin et qu'il propose d'abord comme demeure il faut choisir et passer à l'instant de la vie à la mort et de l'être au néant bon ça c'est en 1733 et puis Voltaire est quelqu'un de très honnête et consciencieux donc il retraduit en 1761 par être ou ne pas être c'est là la question mais d'abord bon alors là bien sûr il fallait retraduire Voltaire il l'a fait lui-même mais je dirais que il y a sans doute des cas nombreux mais il est vrai que certaines premières traductions qui ont pour fonction de faire connaître de faire découvrir c'est une tâche ingrate surtout quand l'auteur la réception n'est pas favorable et même quand elle l'est un peu c'est quelquefois des batailles de longue date celle pour introduire Joyce en France par exemple est longuement rapportée dans le chapitre de fiction parce que c'est c'est vraiment un roman assez passionnant Joyce ou Dostoyevsky il y a des rivalités comme ça mais je dirais pour ma part que l'ensemble des traductions est assez riche et que on n'est pas toujours confronté à un renouveau absolu de l'oeuvre parce qu'on retraduit mais peut-être à une certaine ça met en évidence la disponibilité du texte original et sa richesse pour moi c'est peut-être plus important mais ça n'est pas forcément contradictoire par exemple le Quichotte lorsqu'il a été retraduit à l'occasion en 2005 je crois c'était le 400e anniversaire du volume qui a été publié en 1605 donc des traductions ne sont pas toutes faites en 2005 mais pour cet anniversaire-là avec des enjeux très différents dans la pléiade un souci de fidélité à la langue de l'époque qui pour les lecteurs d'aujourd'hui crée un effet de difficulté qui est une infidélité à sa façon puisque les contemporains du Quichotte n'avaient pas de difficulté à lire ce texte sont apparus dans des choix de traduction la nécessité de choisir à quoi on était fidèle et donc ou à la langue de l'époque de Cervantes ou par exemple c'est le choix d'Aline Schulman fidélité d'effet de lecture c'est-à-dire un choix de traduction qui peut être analysé comme simplificateur parfois mais qui est au service de cette fidélité-là c'est-à-dire un texte qui se lit sans difficulté par les lecteurs d'aujourd'hui et un troisième traducteur donc Jean Canavaggio dans la Pléiade a opté pour la fidélité à la lettre Aline Schulman la fidélité de rapport au texte et un autre Fanlot dont le prénom m'échappe je suis désolée a adopté une position médiane donc sont apparus à l'occasion de ces retraductions au fond la richesse des choix et la diversité des publics auxquels s'adresse encore une grande oeuvre comme le Quichotte mais il me semble que selon qu'on s'empare de l'un ou l'autre quelque chose et c'est très étonnant et ça ça a été un peu prouvé par Proust dont on a dit qu'il était un excellent lecteur de Dostoevsky alors qu'il l'avait lu dans de très mauvaises traductions en son temps qui édulcorait qui diminuait réécrivait Dostoevsky qu'on jugeait fou mais Proust dans son oeuvre en a gardé quelque chose de très juste donc ça c'est un mystère et d'une traduction à l'autre bien sûr il y a de grands écarts mais quelquefois aussi différente puisse-t-elle paraître quelque chose de fondamental de l'oeuvre originale passe quand même voilà donc ça c'est peut-être ce avec quoi on peut ne pas être d'accord bon mais je crois qu'on va remercier Isabelle et puis moi je vais vous encourager surtout à lire ce livre merci 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 merci